CICE est le seul centre en France qui réalise et organise la certification européenne. Déjà, il faut expliquer pourquoi cette certification est importante et intéressante pour les chirurgiens qui font la chirurgie endoscopique ou celluloscopique. L'endoscopie en chirurgie gynécologique ou la chirurgie celluloscopique signifie l'utilisation des caméras endoscopiques. Or, c'est une chirurgie spécifique et il y a des difficultés spécifiques comme la manipulation des caméras, la coordination des mains, ce qui est intuitif en chirurgie ouverte, devient difficile en chirurgie celluloscopique. Donc, on s'est aperçu qu'il faut un apprentissage, un entraînement spécifique et comme souvent après la formation, il y a aussi l'évaluation. Et donc, ce programme GZA, en fait, c'est des exercices spécifiques qui sont codifiés, évalués, validés avec des publications scientifiques et ça permet d'évaluer le niveau de compétence de base en chirurgie celluloscopique. Il y a les modules pour évaluer aussi la compétence en chirurgie avancée. Pour l'instant, nous réalisons le deux niveaux, le niveau débutant et le niveau intermédiaire, l'évaluation à ces deux niveaux. Dans les évaluations et on va dire dans les examens de GZA, on utilise les modèles classiques, standards. C'est les boîtes d'entraînement, on va dire c'est le modèle analogique avec les modèles simples et les critères d'évaluation qui sont étudiés, comme je disais codifiés, mais néanmoins, on a deux, trois critères d'évaluation très simples comme le temps de réalisation d'un exercice et on va dire la qualité du geste réalisé. Alors que la simulation virtuelle permet d'augmenter vraiment les critères de l'évaluation, il y a beaucoup plus de possibilités. Par exemple, en chirurgie celluloscopique, c'est très important de faire l'économie des mouvements, c'est-à-dire d'éviter les mouvements inutiles et carrément avec les mouvements du chirurgien, on peut faire la différence et on peut repérer les débutants et les experts. Donc ça c'est très subjective si on fait l'évaluation en GZA ou en général l'évaluation classique en chirurgie endoscopique alors qu'avec les simulateurs virtuels, c'est carrément calculé et c'est inclus dans les critères de l'évaluation et par ailleurs il y a d'autres critères de l'évaluation beaucoup plus objectifs et chiffrés. Donc ça c'est vraiment, ça peut être un complément très intéressant et vraiment scientifique de la formation que nous faisons déjà.